Nous voici l'ennemi, publie ta louange, Toi, notre Dieu, toi qui bénis ton peuple, Tu as mis dans nos cœurs tant de joie, Ton amour fait pour nous des merveilles. Ô Dieu très saint, tu es bien heureuse, Nos confessions en tant de mystères insondables, Tu es pour nous la source de la vie, Tout l'univers est rempli de ta gloire. Chers amis, bonjour. À la veille de ce dimanche de la miséricorde divine, je me tiens pendant mon heure de promenade possible devant la cathédrale de Belfort, en pensant particulièrement à notre diocèse de Belfort-Montbéliard. Nous devions nous retrouver ce week-end pour rendre grâce pour les 40 ans de notre diocèse et redire au Seigneur notre disponibilité à son Esprit Saint pour nous engager sur les chemins de la mission, là où il nous conduira. Cette disposition intérieure, elle demeure intacte. Simplement, les modalités de rassemblement sont toutes autres en raison des circonstances. Et c'est pour cela que j'ai choisi, en demandant conseil aussi autour de moi, de pouvoir marquer quand même cette date du 19 avril que nous connaissions et qui est très présente à nos esprits pour consacrer le diocèse à la miséricorde divine. C'est un acte sur lequel je vais tenter de m'expliquer avec vous et de vous en donner les raisons profondes et comment l'habiter au mieux possible. Vous le savez bien, il n'y a pas de consécration plus importante que celle de notre baptême. Nous avons été plongés dans la mort et la résurrection de Jésus et c'est cela qui compte. Cela s'est fait à un moment de notre histoire, parfois très jeune, tout petit, bébé, parfois adulte. C'est cela, la consécration essentielle pour chacun, chacune de nous. Mais comme famille, parfois, une famille humaine désire se consacrer, et marquer un acte de consécration à Dieu, consécration au Sacré-Cœur de Jésus, consécration au Cœur de Marie, consécration à la miséricorde divine. C'est ainsi ce que je souhaite faire pour notre diocèse en ce dimanche 19 avril que nous avions repéré sur nos agendas, que nous avions épinglé sur nos agendas. Un acte de consécration d'un diocèse, c'est un acte que l'évêque assume en lui-même puisqu'il dit « je » au nom de tout le diocèse, et c'est un acte dans lequel vous pouvez vous joindre, chacun, chacune, qui formait cette communion spirituelle que constitue notre diocèse de Bellefort-Mombéliard. Quand l'évêque fait un acte comme celui-ci, il s'engage comme il le fait, à bien d'autres occasions de l'année liturgique, en réponse personnelle, mais personnelle au nom du diocèse de Bellefort-Mombéliard, à son Seigneur. C'est ce que je vais faire ce dimanche prochain, en disant au Seigneur, nous, Église de Bellefort-Mombéliard, diocèse de Bellefort-Mombéliard, nous nous consacrons à la miséricorde divine, désirant que tout soit mis en œuvre de cette miséricorde en nos vies. Lorsque nous avons été baptisés, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection de Jésus le Christ, et souvent les baptêmes se font lors de la vigile pascale. Nos 18 catéchumènes, cette année, auraient demandé à être baptisés lors de la vigile dernière, cela n'a pas pu être possible, ils le sauront prochainement, mais ce qui est désiré en leur cœur, comme ce qui est actif en chacun de nos cœurs de baptisés, c'est cette lumière du Christ qui illumine toutes nos ténèbres, c'est la vie de Dieu à laquelle nous participons pleinement. Voilà la miséricorde de Dieu, c'est de nous faire participer intégralement, complètement à sa vie, de nous plonger dans sa vie. Que cette fête ait lieu le deuxième dimanche de Pâques, à la clôture de l'Octave Pascal, s'origine dans une demande faite par le Seigneur Jésus à Sainte Faustine, dans la première moitié du XXe siècle, en Pologne. C'est là que cette fête a pris son origine, le pape Saint Jean-Paul II connaissait bien, celle qui est devenue ensuite Sainte Faustine, celle qui l'a canonisée, Sainte Faustine, et il s'est toujours laissé conduire par cet enseignement sur la miséricorde divine, un enseignement qui a porté tous les enseignements des papes jusqu'à maintenant. Le pape François, on se rappelle avec bonheur comment cette cathédrale a été le lieu même du passage de la porte de la miséricorde pour beaucoup d'entre nous. Ce dimanche, donc, dimanche de la miséricorde divine, qui était le dimanche prévu pour notre rassemblement diocésain, c'est un dimanche où nous nous rassemblerons en diocèse pour nous consacrer justement à la miséricorde divine, lui redire notre volonté d'accueillir pleinement la miséricorde pour chacun de nous et nous redire notre disponibilité à nous laisser travailler par son esprit pour que nous soyons miséricordieux comme le Père. La miséricorde divine fait toujours référence au Sacré-Cœur de Jésus. Jésus, Fils de Dieu, nous donne à voir le cœur de Dieu qui palpite pour nous, qui brûle pour nous, qui brûle d'un amour étonnant pour nous. C'est pour cela qu'en ce dimanche de la miséricorde divine est donné à la vénération des fidèles une représentation, une image de Jésus dont le cœur irradie comme des rayons vers ceux qui la regardent. Jésus a les mains percées, il a les pieds percés, il a le cœur transpercé. il nous rappelle que c'est bien de notre humanité qu'il a partagé et qu'il a ouvert définitivement à la vie en Dieu. La miséricorde divine est cet acte incroyable, improbable, impensable peut-être pour beaucoup d'entre nous que Dieu nous donne ainsi d'avoir part à sa vie. Pour nous qui écoutons la parole de Dieu, nous savons que la miséricorde de Dieu nous touche chacun et nous l'apprenons en méditant de très beaux passages de l'Évangile qui disent la miséricorde de Dieu ne serait-ce qu'à regarder Jésus exprimer avec ses gestes, avec ses paroles, la bonté de Dieu pour chacun et qui n'a de cesse que de chercher celui qui baisse le plus les yeux. Le Seigneur nous invite à relever la tête chacun de nous et à accueillir cet amour infini pour nous. Mais lorsque nous accueillons cette miséricorde de Dieu, nous apprenons aussi à le découvrir plus profondément en écoutant sa parole et nous voyons combien le Seigneur nous fait confiance et nous invite à être miséricordieux comme Lui, rien de moins. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Voilà l'enseignement de Jésus. Ça veut dire que Dieu nous en fait capables et c'est là la force de l'Esprit Saint en chacun de nous. Il nous en fait capables mais ce n'est pas automatique. Il faut aussi consentir à cette vie de Dieu en nous qui nous pousse à poser les mêmes paroles et les mêmes gestes de miséricorde que Lui. Consacrer notre diocèse à la miséricorde divine, c'est redire au Seigneur notre volonté de pouvoir poser des actes de miséricorde ici en Nord-Franche-Comté qui fassent signe et qui expriment la miséricorde de Dieu auprès de tous ceux qui nous sont chers, ceux avec qui nous habitons. Notre rassemblement du 18-19 avril portait en sa dynamique une réflexion profonde sur la fraternité à laquelle nous sommes appelés entre nous dans nos communautés catholiques mais aussi avec les chrétiens d'autres confessions mais aussi avec les croyants d'autres religions et aussi avec tout homme, toute femme de bonne volonté et bien que cette dynamique reste profondément active en chacun de nous que nous soyons inventifs, imaginatifs pour pouvoir développer et mettre en musique la miséricorde de Dieu qui nous traverse. Voilà ce que j'appellerai de tout mon cœur dans cette consécration dimanche prochain. Enfin, dans cet acte de remise de notre diocèse à la miséricorde divine, c'est bien sûr notre avenir, c'est aussi tout notre passé et nous confions au Seigneur tous ceux qui nous ont marqués, tous ceux qui ont travaillé à l'édification de notre diocèse qui a été érigée par saint Jean-Paul II, le même qui a institué cette fête de la miséricorde divine. ayons confiance en cette miséricorde de Dieu non seulement pour nous-mêmes, non seulement pour notre avenir, mais aussi pour notre passé et pour tous les défunts que nous confions au Seigneur en sa miséricorde. Bonne fête de la miséricorde divine que le Seigneur nous ouvre un avenir à aimer, l'avenir qu'il dessinera avec nous, avec sa miséricorde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.